de nous tous dans cette salle, lorsque j'ai subi la présentation des uns et des autres. Sur un temps, avec une gestuelle pédagogique, Babi Matabichi a égrené des connaissances pendant plusieurs minutes. Sa pédagogie, il l'a inscrite dans une logique de doter les comités locaux de développement d'une sécurité juridique. A raison, parce que seul le guide méthodologique de planification en parle. Une situation qui est ce pendant peu orthodoxe, surtout que le SLD devrait jouer le rôle d'organe consultatif. Ce serait faute de l'organisation des élections locales et le manque d'organes délibérants dans les ETD. Face à ce vide-là, nous nous sommes décidés de travailler avec toutes les parties prénantes, notamment le ministère du plan, le ministère de la décentralisation et les autres acteurs et leaders communautaires pour voir dans la mesure du possible, on pouvait avoir un arrêté portant statut, organisation et fonctionnement. des communautés locaux de développement dans les entités territoriales décentralisées. Dans ce sens, des consultations avec les parties prénantes ont été activées. Et déjà, la première monture de l'arrêté est élaborée, avec elle des observations et recommandations. Et à ce stade, nous voulons maintenant transmettre ces documents-là acquis des droits. Cela veut dire le ministère provincial de la décentralisation et le ministère du plan. Et à ce stade, avant de transmettre ces documents, on devrait encore rentrer vers ces parties prénantes pour qu'on décortique ensemble les documents et s'assurer que les documents essaient de prendre en compte tout ce qui est observations, recommandations et propositions pourvu que les comités locaux de développement puissent avoir une sécurité juridique. La vision collective, le développement à la base et cette possibilité tiendraient à une bonne planification et budgétisation, ainsi que des bons suivis de toutes les parties prénantes.